Faisons ici l'étude complète de la fonction paramétrique définie par f de x est égal à x fois e exposant a sur x où a est un paramètre réel quelconque. Remarquons tout de suite que 0 n'a pas d'image par cette fonction f. Remarquons aussi que si le nombre a est égal à 0, alors nous avons x fois e exposant 0, puisque x n'est pas nul. e exposant 0, ça fait 1, et alors f de x est égal à x. Donc faisons tout de suite ce grand premier cas. Si a est égal à 0, alors f de x est égal à x pour tous les x non nuls, dont on déduit donc que le graphique de la fonction, c'est la première bisectrice, dont il faut exclure le point de coordonnée 0, 0. Tout ce que nous faisons à partir de maintenant, c'est pour des valeurs du paramètre a non nuls. Faisons maintenant l'étude complète de cette fonction où a n'est pas nul. Le domaine de définition de cette fonction, c'est R0. L'intersection du graphique de cette fonction avec l'axe des x, c'est l'ensemble vide. Attention, on aurait tendance de dire que l'intersection, c'est 0, 0. Mais non, 0 n'a pas d'image par cette fonction. Et pour la même raison, le graphique ne coupe pas l'axe des y non plus. Au point de vue parité de cette fonction, f de moins x, c'est moins x fois e exposant a sur moins x, et ça, ce n'est ni f de x, ni moins f de x, et par conséquent cette fonction est ni paire ni impaire. Analysons maintenant les asymptotes, et commençons par les asymptotes verticales comme d'habitude. Dans l'étude des asymptotes verticales, on constate très vite qu'il faut en fait séparer les deux cas, a strictement positif et a strictement négatif. Regardons d'abord le cas où a est strictement positif. La particularité, c'est en x égale 0. Et pour analyser la limite pour x tendant vers 0, on constate tout de suite qu'il faut encore séparer les deux cas, x tend vers 0 plus et x tend vers 0 moins. Nous allons voir de suite pourquoi. Si x tend vers 0 plus, c'est que le nombre x est strictement positif, et nous sommes dans le cas où a est également strictement positif. Donc cette fraction a sur x est formée par un nombre strictement positif, divisé par un nombre strictement positif. Donc cette fraction est strictement positive. Oui, mais si x tend vers 0 plus, c'est que a non nul divisé par ce x tend vers l'infini. Donc nous avons ici à calculer la limite de e exposant l'infini. Et le graphique de la fonction exponentielle nous montre qu'il faut faire une différence entre x tend vers plus l'infini, où la limite est plus l'infini, et x tend vers moins l'infini, où la limite est nulle. Et c'est pour ça qu'il faut faire ces séparations-là. Nous sommes ici dans le cas où a est strictement positif et x tend vers 0 plus. Donc cette fraction a sur x qui tend vers l'infini est strictement positive, et par conséquent, elle ne peut tendre que vers plus l'infini. Donc nous avons ici a exposant plus l'infini qui donne comme limite plus l'infini, et le produit donne donc 0 fois plus l'infini, ce qui est une indétermination. Pour lever cette indétermination, nous allons d'abord écrire le x sous forme de dénominateur 1 sur x. Bien sûr qu'on peut mettre ce x-là tout à fait en bas. pour vérifier, pour diviser e exposant 1 sur x par cette fraction, on multiplie e exposant 1 sur x par l'inverse de la fraction, c'est-à-dire par x. Donc le passage de là à là est bien correct. Et maintenant, remplaçons encore une fois x par 0 plus, ça donne alors plus l'infini divisé par plus l'infini. Et dans le cas infini sur infini, on peut appliquer le théorème de De L'Hôpital à condition d'avoir vérifié les hypothèses. Les hypothèses sont vérifiées, donc il suffit de dériver en haut, c'est fait, et de dériver en bas, c'est également fait. Cette fraction-là se simplifie, les deux moins s'en vont, les deux x carrés s'en vont. Ce qui reste finalement, c'est 1 fois e exposant 1 sur x. Remplaçons maintenant x par 0 plus. Ici, ça donne e exposant 1 divisé par 0, 1 étant strictement positif, et x aussi, ça fait plus l'infini. e exposant plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et plus l'infini fois ce nombre a, qui est strictement positif, ça donne plus l'infini. Et par conséquent, nous avons une asymptote verticale d'équation cartésienne x est égale à 0. Voyons maintenant, lorsque x tend vers 0 moins. La limite de x tendant vers 0 moins de ce f de x est égale à 0. Pourquoi? Parce que le a étant strictement positif et le x étant strictement négatif, a sur x est donc strictement négatif et ça tend vers l'infini. Donc ça ne peut tendre que vers moins l'infini. Et e exposant moins l'infini donne comme limite 0. Donc nous avons ici 0 fois 0, c'est-à-dire 0. Par conséquent, en 0 moins, il n'y a pas d'asymptote verticale. Dans le deuxième cas, nous faisons exactement les mêmes raisonnements. En 0 plus, ça donne de suite 0, donc pas d'asymptote verticale. Et en 0 moins, ça donne par application du théorème de De L'Hôpital, une asymptote verticale d'équation cartésienne x est égale à 0. Voyons maintenant pour les asymptotes horizontales. La limite de f de x pour x tendant vers l'infini, ça donne pour ce facteur-là e exposant a divisé par l'infini. Un nombre constant divisé par l'infini, ça donne 0. Donc comme limite, c'est e exposant 0, ce qui donne 1. Peu importe le signe de a. Donc ici, pas besoin de séparer les deux cas à strictement positif, à strictement négatif. De toute façon, ce facteur-là donne 1. Et une fois de l'infini, c'est de l'infini. Donc notre fonction n'a pas d'asymptote horizontale. Passons alors aux asymptotes obliques. Nous calculons la limite pour x tendant vers l'infini de f de x divisé par x. Peu importe que ce soit plus ou moins l'infini, et peu importe le signe du nombre a, nous trouvons ici comme limite 1. Ça, c'est notre nombre m. Maintenant, on va encore déterminer le nombre p en calculant la limite à l'infini de f de x moins m fois x, donc moins une fois x. On peut mettre le x en évidence. Si nous calculons la limite à l'infini de ce produit-là, nous obtenons l'indétermination l'infini fois 0. On utilise ici le même truc qu'auparavant. Le x, on le met comme dénominateur sous forme de 1 sur x. Ainsi, nous sommes dans les hypothèses du théorème de De L'Hôpital, qui dit qu'alors, il suffit de dériver le numérateur, c'est fait, de dériver le dénominateur, c'est fait, les deux moins s'en vont, les deux sur x carré s'en vont aussi, et ce qui reste à calculer, c'est cette limite-là. Mais x tend vers l'infini, et le nombre 1 n'est pas nul. Donc nous avons ici un nombre constant divisé par l'infini, ça, ça donne 0. E exposant 0, c'est 1, et comme limite, nous obtenons donc a fois 1. La limite de cette constante a, c'est cette constante a, et ainsi nous avons trouvé le nombre p. Par conséquent, cette fonction a une asymptote oblique en plus l'infini ainsi qu'en moins l'infini, d'équation cartésienne, y est égal à m fois x, plus p. Donc, y est égal à x plus a. Étape 6, nous analysons le signe de la fonction f. Comme toujours, nous faisons une ligne pour x, une ligne pour le premier facteur qui est x, une ligne pour le deuxième facteur qui est e exposant 1 sur x, et puis nous écrivons la conclusion. Attention, il faut que le f soit factorisé, il est factorisé, c'est bien un produit. La ligne de signe pour x est vite déterminée, pour e exposant 1 sur x aussi, parce qu'en 0, e exposant 1 sur x n'existe pas, et partout où cette expression exponentielle existe, elle est nécessairement strictement positive. Toute valeur exponentielle est strictement positive puisque le graphique se trouve strictement au-dessus de l'axe des x. Conclusion pour le produit, nec fois pos, c'est nec, 0 fois rien du tout, ça fait rien du tout, et pos fois pos, c'est pos. Passons maintenant à la dérivée première, f'. Nous dérivons donc le f, il suffit de calculer cette dérivée-là, et nous constatons qu'on obtient ce produit-là, produit dont nous faisons de suite un tableau de signe. Mais attention, il faut séparer les deux cas a strictement positif et a strictement négatif, parce que si x vaut a, nous avons là une valeur particulière pour ce facteur-ci. Et, dans les tableaux de signe, on doit savoir si on met le nombre a à droite de 0 ou bien ce nombre a à gauche de 0. C'est pour ça qu'il faut séparer ici. Sinon, pour les tableaux de signe, il n'y a aucun problème, puisque c'est bien un produit. Et voilà la ligne finale pour f' dans les deux cas. Passons maintenant à f', la dérivée seconde. Il suffit de prendre la dérivée f' et de la redériver. Nous trouvons ainsi comme dérivée seconde ce produit-là. C'est bien factorisé, donc on peut en faire un tableau de signe, et cette fois-ci, pas besoin de séparer les deux cas a strictement positif et a strictement négatif, parce que le nombre a n'est pas une valeur particulière de f' de x. Rédigeons maintenant le tableau récapitulatif et, bien sûr, puisqu'au cours de l'étude, il fallait séparer les deux cas a strictement positif et a strictement négatif, il faut les séparer ici également. Donc, si a est strictement positif, nous mettons ce a à droite du zéro et si a est strictement négatif, nous le mettons à gauche du zéro. D'abord, pour f' de x, nous recopions simplement la ligne de signe de l'étape 7. Pour f' de x, nous recopions simplement la ligne finale de l'étape 8. Pour f' de x, nous recopions simplement d'abord la ligne de signe de l'étape 6. Nous regardons en zéro, f' de x n'existe pas, et pour la valeur particulière a, que vaut le f' de x, mais nous remplaçons là-dedans, x par a. Donc, ça fait a fois e exposant a sur a, et comme a n'est pas nul, e exposant a sur a, c'est e exposant 1, c'est-à-dire e, et a fois e, c'est bien ae. Idem, ici. Maintenant, nous faisons les conclusions concernant croissance, décroissance minima et maxima. Ces conclusions-là, nous les trouvons à partir de f', là où f' est positif, la fonction croit, là où f' est négatif, la fonction décroit, là elle croit de nouveau. Ici, la fonction décroit, à droite elle croit, et la tangente est horizontale. C'est qu'en a, la fonction atteint un minimum. Et pour la même raison, en a, cette fonction atteint, dans ce cas-là, un maximum. Le f'' nous livre des informations sur la concavité, ainsi que sur les points d'inflexion. Là où f' est négatif, la fonction tourne la concavité vers le bas, et là où f' est positif, la fonction tourne sa concavité vers le haut. f' ne s'annule nulle part, ici. Par conséquent, il n'y a pas de points d'inflexion. Et grâce à ces informations-là, dans les tableaux récapitulatifs, parce qu'ici il y en a deux, nous sommes capables d'esquisser le graphe de cette fonction dans les deux cas. L'étude et la discussion de cette fonction paramétrique est ainsi terminée. terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada